La technologie a toujours eu un double visage, selon l'usage que l'on en fait. Prenez l'imprimante 3D par exemple. Fais descendre l'arme. Freud Cezana en a utilisé une pour imprimer en 3D un revolver dont il avait téléchargé le modèle sur le Darknet. Puis il est entré en douce dans un rassemblement universitaire où il y avait les hommes politiques les plus importants d'Israël. Il a dit que le plus drôle dans tout ça, c'est que tout le monde était debout autour et regardait. Le côté spectaculaire, c'est cette fabrication rapide et personnalisée. C'est ce qu'on appelle le rapid manufacturing en anglais. Autrefois, la production ne pouvait se faire que dans des usines géantes valant des millions de dollars. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir ces machines à la maison. Une imprimante 3D qui peut servir à imprimer un revolver. Les gens ont ça chez eux. Mais ce n'est pas à donner à tout le monde d'imprimer une arme à feu aussi facilement. Il faut télécharger le plan quelque part. Et d'où vient le plan ? Il vient du Darknet. Une fois que quelqu'un a téléchargé le plan, il peut le regarder à l'écran et décider de déplacer le percuteur ici, la gâchette là, et concevoir une arme légèrement supérieure. Et s'il se rend compte qu'il a créé une arme supérieure à l'originale, que fera-t-il ? Il téléchargera son plan sur le réseau. Ce à quoi nous assistons, c'est une tendance de déqualification. Une diminution des compétences nécessaires pour atteindre un certain objectif. Vous voulez synthétiser des composés chimiques chez vous ? Sur Internet, vous pouvez télécharger la procédure qui va indiquer à l'imprimante comment mélanger les produits pour déclencher une réaction chimique et fabriquer de la morphine, du valium, de la marijuana ou de la poudre de cyanure. Une simple machine fera ça toute seule, chez vous. Mais je veux vous montrer un autre aspect des choses. Les laboratoires médicaux produisent des médicaments à des prix astronomiques que les patients n'ont pas les moyens de payer. Ceux qui ont la capacité, par exemple, de passer des plans à la production maison de médicaments vont commencer à le faire d'ici 10 ou 20 ans. Un processus identique à celui des armes en 3D va se produire et commenceront à apporter des améliorations. Tout le monde sur Terre prendra part à cette révolution géante de l'échange d'informations et de l'association de nouvelles idées. Le Darknet peut être le lieu où toutes les vieilles idées se mélangeront les unes aux autres. Comme l'a dit Matt Ridley, les idées vont commencer à avoir des relations sexuelles entre elles pour finalement donner naissance à des idées nouvelles et incroyables. Cette exploitation de nouvelles idées n'a pas lieu en utilisant les voies traditionnelles de l'information, car les véritables grandes luttes passent toujours par la destruction créatrice. Et c'est là toute l'importance du Darknet, qui fournit un moyen de canaliser l'information. Et cette information peut engendrer une révolution. Les révolutions se préparent en secret. Est-ce que ce n'était pas précisément le genre de choses que les pouvoirs en place voulaient généralement empêcher ? Le Darknet avait déjà attiré l'attention du gouvernement américain. Et le Pentagone avait fait venir ici une équipe pour recenser les activités illégales du forum. Alejandro et Amanda faisaient partie de cette équipe. Nous sommes en quelque sorte des hackers alloués. Notre travail consiste à explorer une grande partie de ce que le Darknet a de plus sombre, mais aussi à le divulguer. De toute façon, on peut retrouver les pédophiles. On peut retrouver les tueurs à gage quand ils sont réels. On communique ces informations au projet Thor, et on transmet certains de ces éléments à la police. Parce que, soyons très clairs, les créateurs du projet Thor ne veulent évidemment pas favoriser l'exploitation des enfants. Vous croyez que certaines choses méritent de rester cachées, ou bien est-ce que tout doit être divulgué ? C'est une grande question. Je veux dire, d'une certaine façon, je pense que l'anonymat est extrêmement important. Je pense qu'il y a certaines choses que... Je veux dire, il y a de vrais méchants ici. Il y a les méchants que tu veux, à cause desquels les utilisateurs ont besoin d'anonymat. Et puis, il y a ceux qui utilisent l'anonymat, pour de mauvaises raisons. Je pense vraiment que l'anonymat est important. Je ne suis pas pour la suppression totale de l'anonymat. Mais pourquoi l'anonymat est-il important ? Eh bien, à cause de... Du droit à la vie privée. Oui, le principe du droit à la vie privée. Et dans quel but ? Pourquoi on en a besoin ? L'exemple classique que le projet Thor utilise presque toujours pour illustrer ça, ce sont les régimes oppressifs. Et ce n'est pas un exemple théorique. L'histoire montre qu'à chaque fois qu'il y a un progrès révolutionnaire, ça commence toujours de façon clandestine. Quand j'y pense, je me dis que si, disons dans le cas d'un scénario futuriste et apocalyptique, si mon gouvernement s'en prenait à moi et que je veuille par exemple entrer en rébellion, je voudrais que quelque chose de ce genre existe. C'était vraiment la dernière chose que j'aurais pensé entendre venant d'un employé du gouvernement américain. Entendre que, bien qu'enfoués au fin fond de leur cerveau, il y avait un scénario d'Indorwell. Le genre d'idées qu'on prête davantage aux anarchistes. C'est Julia Turiansky, une propagandiste anti-étatique autoproclamée. Mon Dieu ! Vie privée, contrôle, liberté. C'était les maîtres mots d'un petit groupe qui militait pour de nouvelles alternatives face à un système défaillant. Les gens ont très facilement peur de la nouveauté. Et ça, ce sont des idées nouvelles. Hacker, anarchistes, darknet, des mots qui sonnent louches. Voici les crypto-anarchistes. La branche d'un petit groupe de technophiles qui s'est constitué au tout début d'Internet. Les cypherpunks, où cypher signifie chiffrement. Ce sont les cypherpunks qui ont été à l'origine de la toute première version d'un darknet. Ce qu'ils avaient appelé le blacknet. Les américains ne sont pas préparés à face au fait qu'ils vivent dans un stade électronique. Si quelqu'un pouvait compléter mes informations sur le darknet, c'était forcément eux. Tous étaient rassemblés à l'Institut de crypto-anarchie dans le centre de Prague. Parallel-Népolis représente des outils et des moyens pour protéger nos libertés contre les tendances autoritaires des institutions politiques et sociales. Désolé, c'est vraiment privé. Vous ne pouvez pas prendre ces personnes en photo, ok ? Pénétré dans le congrès des hackers à Parallel-Népolis, je ne savais absolument pas dans quoi j'étais sur le point de m'engager. J'étais même tellement incertain que j'avais fait le tour du pâté de maison avant de me décider à entrer. Et quand j'avais finalement pu trouver quelques participants pour parler devant la caméra, ce n'était pas sans condition. C'est bon ? Super, on entre ? Bon, quand vous serez prêt, vous pourrez vous asseoir. Pourquoi ce masque ? Pourquoi ce déguisement ? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il est très important de protéger sa vie privée. Et vous savez, il y a beaucoup de reconnaissance faciale dehors. On vit à une époque où les algorithmes informatiques automatiques recherchent les visages dans tous les médias. Et je ne veux vraiment pas que mon visage me suive partout où je suis. Si tu veux me rencontrer, si tu veux me voir, viens me voir en personne. Les médias, ce n'est pas mon truc. Alors, comment est-ce que tu parles de toi ? Quelle est ton identité ? Eh bien, dans le contexte d'aujourd'hui, appelle-moi Smuggler. Et ta mère, comment t'appelle-t-elle ? Ça, je ne te le dirai pas. Demande à ma mère. Fondamentalement, la raison pour laquelle nous voulons le respect de la vie privée, c'est parce que cela permet une action humaine libre, conforme à notre propre volonté. L'homme se développe quand il utilise son propre esprit et fait ses propres choix, bons ou mauvais, et qu'il en assume les conséquences. Voilà comment on grandit. Tu dois être capable de te planter sans te faire démolir. Mais quand quelqu'un te surveille, quand tu dois avoir peur, si tu dois baisser la voix pour parler de certaines choses, tu empêches le développement de l'homme, l'évolution de l'homme. Je pense que de nos jours, il y a une forme de totalitarisme beaucoup plus subtile. Dehors, tu as toutes ces libertés. Tu peux porter ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être gay. Tout va bien, parce que tu sais, nous sommes des gens libres. Dans les systèmes totalitaires précédents, le fait de ne pas être libre était beaucoup plus clair pour les gens. Maintenant, c'est genre, tu es ce consommateur heureux qui peut regarder tous les films sur Netflix, mais dès que tu essaies vraiment de pousser un petit peu pour changer le système, tu te fais attaquer. Et tout le monde te dit, ouais, c'est quoi ton problème ? Like-moi sur Facebook, c'est tout. Quand on est assis face à l'ordinateur chez nous, on est dans un environnement qu'on associe a priori à la vie privée. Mais ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on crie des choses sur tous les toits. Et en ne nous protégeant pas, on a tout simplement ouvert notre espace privé au monde entier. Et moi, je dis, attention, ce que vous faites là, vous ne le feriez pas si vous compreniez vraiment ce que ça implique. Parce que vous ne faites ça pour rien d'autre dans votre vie. Je n'ai jamais été particulièrement soucieux de la vie privée. Quand j'ouvre une appli sur mon téléphone, je ne me demande pas vraiment où ces données vont finir. Facebook, Google, ce sont des systèmes de surveillance. À chaque fois que tu utilises un produit qui est gratuit, il faut bien que l'entreprise paie ses salariés. Ce qui signifie que tu n'es pas vraiment le client, puisque tu ne paies rien. Ça veut donc dire que le produit, c'est toi. Je ne vais pas arrêter d'utiliser Facebook. Je ne vais pas arrêter d'utiliser Google. Pas tant qu'ils ne se mettent pas à pourchasser les gens et à les tuer. L'idée que les gens de ma génération arrêtent soudain d'utiliser un média social semblait un peu folle. Et grosso modo, mes amis étaient de mon avis. Je veux dire, c'est nul que tu ne puisses pas dire tout ce que tu as envie de dire. Je pense que j'ai admis l'idée que j'étais surveillée. Je ne fais rien d'illégal. Pas sur Internet. Si je n'ai rien à cacher, pourquoi est-ce que je devrais avoir peur ? Je me demande si j'ai quelque chose à cacher. Ta vie privée n'est pas violée au moment où quelqu'un prend tes photos et les met en ligne. Ce n'est pas là qu'il y a violation de ta vie privée. Il y a violation de ta vie privée quand quelqu'un veut tes photos et les stocke. C'est à ce moment précis qu'il y a violation. Quelqu'un qui prend tes données et qui les stocke. Parce qu'il pourrait avoir envie de les utiliser. Et c'est cette menace du pourret que nous percevons tous inconsciemment. Tout le monde fait quelque chose de mal. Peut-être que tu trompes ta femme ou que tu étais ivre à cette fête et tu as gardé cette photo ridicule de toi. Et ensuite, ils peuvent utiliser cette information pour appliquer une loi qu'ils n'appliquaient même pas avant. Ou alors tout simplement pour te faire chanter publiquement. Quand tu es dans un état où tu n'as pas d'intimité, où tu n'as pas d'anonymat, tu es toujours inquiet à l'idée que quelqu'un te surveille. Quelqu'un qui te punirait physiquement, ou dirait du mal de toi dans ton dos, ou te ferait honte. Chez les humains, la honte est une arme de destruction massive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !